Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de radicalité en politique. Pétrole, gaz naturel ou métaux en tout genre ? La concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente dangereusement, tandis que nos ressources s'épuisent à vue d'œil ? D'où cette question ? Faut-il limiter notre consommation et entrer en décroissance ? Pour y répondre, nous recevons une des rares femmes politiques à y militer ouvertement pour la décroissance. Delphine Bateau est députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l'Écologie et présidente du parti Génération Écologie. Bonjour Delphine Bateau. Bonjour. Première question, vous avez commencé votre parcours politique en militant à SOS Racisme, puis au Parti Socialiste. Comment vous en êtes venue à vous intéresser aux questions écologiques ? Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué ? Il y en a beaucoup qui m'ont marqué. D'abord, j'ai commencé mes premières actions militantes avant ça, quand j'étais collégienne, avec Action École, qui était une campagne de médecins du monde, qui était sur la lutte contre la famine en Afrique, pas simplement par l'aide alimentaire, mais par le soutien à des projets de développement qui ne soient pas importés, qui étaient notamment basés sur les énergies renouvelables, par exemple sur des pompes à eau solaire, pour lesquelles les collèges étaient mobilisés pour récolter des fonds. Et il y avait déjà en fait un lien direct avec la sécheresse. Quand je vous dis beaucoup, moi j'ai été marquée enfant par la Moco Cadiz, j'ai été marquée adolescente par Bopal, Tchernobyl, dans une éducation familiale par ailleurs, avec un rapport très fort à la nature, à la qualité de l'alimentation par exemple. Donc ce qu'on appelait à l'époque la crise écologique, ça a fait partie d'une prise de conscience globale en fait, des injustices et du caractère destructeur de notre modèle de civilisation. Je dis ça parce qu'en fait, je connais beaucoup et de plus en plus de personnes qui ont pris conscience de l'effondrement du vivant et des impasses de la voie sans issue dans laquelle on est engagé aujourd'hui, de façon soudaine et brutale. Moi ça a été plus en fait un processus au long cours, de façon progressive. Je me souviens par exemple très bien d'avoir été profondément marquée, je ne sais même pas quel âge j'avais, par un propos d'Arun Taziev à la télévision qui expliquait le réchauffement climatique et le processus de l'effet de serre. Donc voilà, moi ça s'est fait par étapes, ça ne veut pas dire que j'échappe à l'éco-anxiété qui nous guette tous. Ce n'est pas parce que cette prise de conscience, elle est plus progressive ou qu'elle est plus ancienne, qu'elle ne provoque pas le même type d'émotion que celles et ceux qui tombent d'un coup dedans du jour au lendemain et qui tout d'un coup ne voient plus le monde comme ils le voyaient avant. Alors vous avez été nommé ministre de l'écologie en 2012 avec l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Vous quittez le gouvernement en 2013. On a vu quelques années plus tard le scénario se répéter avec Nicolas Hulot. Quel est le problème fondamental pour que deux ministres de l'écologie quittent leur fonction brutalement ? Le problème fondamental, c'est que penser qu'on peut opérer des changements structurants, c'est-à-dire vraiment avec des décisions impactantes en faveur de l'écologie, en faveur du climat, en faveur de la santé, de la biodiversité, avec un premier ministre et un président de la République qui ne sont pas pour l'écologie, ça n'existe pas. Et donc pendant longtemps, il a été en gros raconté ou expliqué que c'était un problème de prérogative du ministère de l'écologie, qu'il fallait en faire un gros ministère. Donc c'est ce qui avait été fait notamment avec Jean-Louis Borloo au moment du Grenelle de l'environnement. Après, il a été dit que c'était une question de poids politique de la personne qui occupait cette fonction. Et on voit bien que ce n'est ni une question de prérogative du ministère, ni une question de poids politique du titulaire de la responsabilité. C'est un problème de passer à une politique d'écologie intégrale. C'est-à-dire que si le mandat de ceux qui sont aux responsabilités n'est pas de mettre en œuvre la transformation écologique, si ce n'est pas au centre des décisions dans tous les domaines, la politique économique, budgétaire, sociale, éducative, culturelle, la politique étrangère, etc., ce que j'appelle une politique d'écologie intégrale, les ministres de l'écologie sont réduits au rang de faire de la figuration et d'expliquer les mauvaises nouvelles. Donc certains l'acceptent et acceptent une forme de cynisme du pouvoir. D'autres ne l'acceptent pas, ce qui est mon cas. Justement, dans votre manifeste ? En gros, si vous voulez, les gouvernements disent aux ministres de l'écologie « Bon, t'es là pour faire de la com. T'es pas là pour changer les orientations générales de la politique gouvernementale. » Alors, comment expliquez-vous que depuis 20 ans, aucune grande loi écologique n'ait été passée ? Quels sont les principaux facteurs de l'inertie politique ? C'est juste que les gouvernants n'ont pas une vision claire de l'importance de la crise écologique ? Des lois, il y en a eu. Mais ce sont des lois, pour la plupart, complètement superficielles. Donc en fait, on pourrait simplifier en disant « Ce sont des lois de greenwashing ». C'est-à-dire, l'archétype de la disposition législative qu'il y a dans ces lois, que ce soit la loi Grenelle ou la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, ce sont des lois qui se sont mises dans le logiciel de l'effet d'affichage et du fait d'énoncer des objectifs. Donc en fait, l'approche était de dire « Bon, en fait, les problèmes écologiques, c'est un problème de long terme, ce n'est pas un problème de maintenant. Donc il y a une forme déjà de déni de l'urgence. Et donc, on va faire des lois qui vont dire « En 2030, on fera ceci. En 2040, on fera cela. En 2050, etc. » Et souvent, en plus, écrites dans des termes qui n'ont aucune portée juridique. Donc par exemple, ce sont des phrases écrites dans la loi qui disent « La France se fixe pour objectif telle ou telle chose, avec donc une portée normative faible. » Mais même ça, on l'utilise actuellement dans les procédures au Conseil d'État, dans la procédure sur l'inaction climatique de l'État. On prend appui sur ces lois même très insuffisantes pour dire « Même ça, ce n'est pas fait, en fait. » Voilà. Donc ça, c'est la description, en fait, de ce qu'a été la technique de tous les pouvoirs qui, en fait, sont dans une gestion politicienne de l'enjeu écologique. C'est-à-dire comment intégrer la critique du système, faire semblant de la traiter et d'y apporter une réponse consensuelle, et puis qu'on puisse tout continuer comme avant. Donc derrière ça, pour répondre à votre question sur qu'est-ce qui bloque fondamentalement, d'abord, il y a un blocage qui a quand même une dimension générationnelle. C'est-à-dire que, de gauche, de droite, plus ou moins conservateurs, toutes les générations de dirigeants politiques dont on parle sont biberonnées au mythe de la croissance économique et ont fondamentalement tous le même programme politique. C'est-à-dire qu'ils peuvent diverger sur est-ce que, pour relancer la croissance économique, il faut une politique de l'offre ou une politique de la demande. Mais, en tout cas, ils sont tous d'accord sur la notion que ce qui peut, soi-disant, améliorer le bien-être de la population, c'est d'augmenter la taille du gâteau, de produire plus, de consommer plus. Donc c'est ceux qui prônent, par exemple, la relance de la consommation, la relance de l'investissement, la relance de la production. Donc, en fait, ce qui est fondamentalement le cœur du blocage, c'est le déni des limites planétaires. C'est-à-dire ce constat qu'il y a des limites physiques à la planète et que, par conséquent, une croissance infinie dans un monde fini, c'est impossible, sans qu'il y ait, à un moment donné, malheureusement, un certain nombre de chocs et de conséquences, tels que nous sommes en train de les vivre, échappent au logiciel. Et donc, dans les manières d'échapper à ce constat implacable, il y a... De toute façon, on va trouver les solutions, on aura bien une découverte. Moi, je suis pour le progrès scientifique, je suis pour la recherche, etc. Mais en fait, on est aujourd'hui dans une fenêtre d'action de 10 ans et donc on ne peut pas attendre un miracle technologique pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, pour stopper la destruction du vivant. C'est quelque chose qui ne tient pas. Donc, fondamental... Je répondrai ça. Le blocage fondamental, il est de nature extrêmement politique et évidemment, avec, en plus, tout ce qui est le poids des lobbies et de puissants intérêts qui tirent profit, en fait, du modèle d'exploitation des ressources naturelles et de négation des impacts sur le climat, sur le vivant et des conséquences que ça a aujourd'hui sur la sécurité de l'humanité. Justement, sur cette question, est-ce qu'il n'y a pas un côté, un manque de rapport de force qui oblige les politiques à agir ? Par exemple, sur les marches climat, à Paris, il n'y a que quelques dizaines de milliers de personnes qui sont dans la rue et de l'autre côté, des lobbies qui sont très influents. Est-ce que vous, en tant que député et en tant que ministre, vous les avez vus à l'œuvre ? Comment ils se caractérisent, ces lobbies ? Alors, il y a deux questions très importantes dans ce que vous venez de dire. On va d'abord prendre celle des lobbies et après, je vais revenir sur la question de la faiblesse des mouvements écologistes qui est la question centrale, en fait. Les lobbies sont très forts, mais pas si forts que ça. C'est-à-dire que le conseil que j'ai pu faire, moi, dans l'exercice des responsabilités comme ministre ou comme député, c'est que quand, en fait, on arrive à ce qu'il y ait une mobilisation citoyenne puissante sur un sujet, on arrive à battre les lobbies dans leur rapport de force. On a réussi, par exemple, à empêcher en France l'autorisation des recherches sur le gaz de schiste parce qu'il y a eu dans les territoires des mobilisations extrêmement massives. Et que donc, pour moi qui étais ministre ou pour les députés de l'époque qui se battaient contre le gaz de schiste, c'était un point d'appui de ne pas être seule face aux lobbies, mais d'être adossée, si vous voulez, à des mobilisations citoyennes puissantes. On avait réussi, en 2016, j'avais réussi comme député à faire interdire les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles parce qu'on avait des pétitions signées par 600 000, 700 000 citoyens en faveur de l'interdiction des néonicotinoïdes aux côtés des apiculteurs, etc. Donc ce n'est pas une fatalité, le poids des lobbies, mais il y a quelque chose de structurel dans l'organisation du pouvoir qui favorise leur influence dans les coulisses. C'est qu'en fait, depuis une trentaine d'années, d'abord, l'État a été considérablement appauvri et affaibli. Et deuxièmement, il y a eu une sorte de fascination dans la très haute fonction publique pour l'appel de l'Eldorado du secteur privé qui a aussi une fascination culturelle qui a considérablement affaibli ce qui est l'éthique de l'État. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je défends une loi de séparation de l'État et des intérêts privés pour mettre fin, par exemple, aux allers-retours dans la très haute administration entre les entreprises du CAC 40 et les cabinets ministériels, les directions d'administration centrale de l'État, parce qu'en fait, il y a aujourd'hui... — Le pantouflage. C'est ce qu'on appelle le pantouflage. — Tout à fait, le pantouflage. Il y a aujourd'hui, en fait, une porosité qui... C'est là que se joue, en fait, la vraie influence des lobbies. Si vous voulez, c'est pas l'entreprise qui vient vous voir, qui dit « Bonjour, je suis l'entreprise machin. La décision qui est en train d'être discutée sur tel projet, pour moi, ça aurait tel et tel impact. Il faudrait que vous le sachiez. Est-ce qu'on peut en discuter ? » Et c'est pas ça, les lobbies, en fait. C'est beaucoup plus pernicieux et beaucoup plus pervers comme titre d'influence que simplement des représentants d'intérêts officiels qui se présentent comme tels dans un débat public sur une décision qui va les impacter. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est pourquoi c'est sur l'écologie ou sur la santé publique qu'on l'évoque le plus. parce qu'en fait, c'est sur ces enjeux vitaux qu'il y a une situation dans laquelle l'intérêt général est encore plus que dans d'autres domaines, pas la somme des intérêts privés et où il faut faire des choix. Il faut faire des choix d'intérêts généraux qui vont parfois contrarier et même souvent un certain nombre d'intérêts privés. Et donc, c'est pour moi décisif dans le cadre d'un projet de transformation écologique de changer nos institutions et notamment de mettre en place une barrière étanche entre ce type d'influence et la décision publique. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple de parcours ? Est-ce que c'est un directeur de cabinet, par exemple, d'un ministre qui va ensuite être cadre dans une grande entreprise ? Quel type de parcours se caractérise par le pantouflage ? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est des membres de cabinets ministériels qui sont débauchés par le secteur privé, qui travaillent un certain nombre d'années puis qui reviennent dans des cabinets ministériels. C'est aussi des conflits d'intérêts flagrants, en fait, puisque aujourd'hui, la règle en France, c'est ce qu'on appelle la règle des trois ans. Donc d'abord, elle est régulièrement bafouée. Donc il y a des situations de prise illégale, ce qu'on appelle une prise illégale d'intérêts. Moi, j'en ai signalé certaines au parquet comme députée parce que je les ai constatées. Donc quand, par exemple... Par exemple, vous avez le droit... et d'Alstom se retrouvent ensuite embauchés par Général Électrique et entre-temps, changent de statut en termes de fonctionnaire par décret du Conseil des ministres et tout ça dans un délai qui n'est pas le délai de trois ans, pour moi, la question se pose de la prise illégale d'intérêts. Il y en a beaucoup d'autres de ce genre-là. Alors ça, c'est le pantouflage, on l'a dit, mais par exemple, l'ONG CEO a documenté que 46 % des membres de l'AFSA, l'Agence européenne de sécurité sanitaire, ont des conflits d'intérêts. Les scientifiques, 46 % ont des conflits d'intérêts. Est-ce que aussi les multinationales n'achètent pas la science aujourd'hui ? Elles cherchent, oui, à l'acheter ou à la manipuler. Donc ça, c'est ce qu'on voit de façon extrêmement caricaturale, notamment sur les questions relatives aux pesticides, qui sont un concentré, effectivement, de ce type de méthode, avec plusieurs techniques. D'abord, là, je parle en termes d'influence sur la décision publique. Donc il y a la technique, effectivement, d'influencer ou même de magouiller les études scientifiques. Donc l'exemple le plus célèbre, c'est l'affaire des Monsanto Papers. C'est-à-dire que l'Europe a quand même pris la décision de renouveler l'autorisation du glyphosate sur la base d'un faux, c'est-à-dire sur la base d'un rapport qui était un copier-coller intégral de documents de Monsanto. Intégral, en tout cas, en très, très grande partie. Donc ça, en tant que tel, si vous voulez, c'est un scandale qui aurait dû immédiatement entraîner l'interdiction du glyphosate pour raisons démocratiques en fait et déontologiques. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, en fait, c'est de dire qu'après les études, il faut toujours des nouvelles preuves. C'est-à-dire qu'en fait, la technique, c'est de dire, bon, on a par exemple une corrélation entre tel produit et telle et telle maladie. il faut la preuve du lien. Donc il faut faire des nouvelles études. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Puisque moi, en tant qu'écologiste, je suis pour mettre la science indépendante au centre de la décision politique, mais sans confusion des rôles. Et en fait, je vais prendre un exemple assez simple parce qu'on va très bien comprendre ce que je veux dire. Un jour, l'Organisation mondiale de la santé a classé plusieurs produits cancérigènes probables. Le même jour. Dans cette liste de produits, il y avait le glyphosate et il y avait un autre produit qui s'appelle le malathion. Et en fait, le même jour, du point de vue du gouvernement français, il y a eu un communiqué de la ministre de la Santé de l'époque qui dit le malathion est immédiatement interdit suite au classement de l'Organisation mondiale de la santé, etc. On arrête tout de suite. Et il y a eu un autre communiqué au sujet du glyphosate de plusieurs ministères pour dire l'OMS dit que le glyphosate est cancérogène probable. Il faut faire des nouvelles études pour voir si c'est vrai. Et donc, je prends les deux exemples parce qu'on voit bien une différence de traitement et on voit bien la mécanique de on va commander des nouvelles études pour mettre en cause ce que démontrent en fait un certain nombre de données scientifiques. Donc, on a parlé des lobbies. On parlait tout à l'heure du rapport de force. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas de rapport de force qui oblige le personnel politique à prendre des mesures fortes pour l'écologie ? C'est un problème de nature politique et c'est celui que j'essaye de dénouer en plantant le drapeau de la décroissance. Parce qu'en fait, ce qui explique ce que vous venez de dire, c'est une situation de faiblesse de l'écologie politique. pas simplement en France, mais dans le monde entier. On va partir d'un raisonnement très simple. Dans une société à l'échelle mondiale, globalement éduquée, informée, qui dispose de l'intelligence, de la compréhension scientifique des processus qui sont en cours, qui a des capacités en termes d'intelligence humaine, en termes de capacités techniques extrêmement importantes, d'ailleurs tellement puissantes, qu'elles sont en train de détruire la planète et qu'on est dans une nouvelle ère à l'échelle des temps géologiques qui s'appelle l'anthropocène. Comment est-il possible, alors que nous sommes dans cette situation, qu'il y ait un tel constat d'impuissance ? Ce n'est pas un problème de ressources, ce n'est pas au sens intelligence. On est donc dans une situation où le seul énoncé scientifique, le constat clinique, par exemple, du réchauffement climatique en cours, même au moment où il n'est plus seulement une prévision scientifique pour plus tard, où il est constaté avec des catastrophes qui s'additionnent, qui s'accumulent les unes aux autres, cela ne suffit pas pour changer les choses. Ça ne suffit pas pour changer les choses et pour créer, comme vous le disiez, un rapport de force suffisant, parce qu'il n'y a pas la porte ouverte de l'issue de ce cours. Parce qu'il n'y a pas le drapeau déployé, qui soit le mot d'ordre, qui rassemble toutes celles et tous ceux qui veulent qui veulent un autre modèle de société et de civilisation. Et ce drapeau, pour moi, c'est la décroissance. Et c'est ça qui peut créer un mot d'ordre. Donc, pour moi, si vous voulez, la décroissance, ce n'est pas juste, pour essayer de me faire comprendre, ce n'est pas juste ce qu'il faut faire. C'est aussi un mot d'ordre politique qui répond à la problématique du rapport de force que vous avez exprimé. Parce que jusqu'ici, il y en a eu beaucoup des rapports de force pour l'écologie. Il y a des luttes sur le terrain, il y a eu les mobilisations de la jeunesse, mais jusqu'ici, si vous voulez, le système a toujours tenté d'absorber la critique, de reprendre les mots de l'écologie pour les vider de contenu. Donc, il y avait, quoi que nous pensions tous, de la notion de développement durable qui est inexacte sur le fond, a été vite récupérée. Celle de transition écologique aujourd'hui est le mot d'ordre du greenwashing. La décroissance, c'est le point qui ne peut pas être récupéré par le système politique actuel. Et donc, pour moi, pour répondre à votre question, cette question de la faiblesse du rapport de force n'est absolument pas une fatalité, parce qu'en fait, les personnes organisées aujourd'hui dans la société civile ou autour de l'écologie politique, ce n'est que la partie émergée d'un immense iceberg de très nombreuses citoyennes, citoyens qui aspirent en fait à un changement des modes de vie, qui aspirent à un changement de ce que sont les valeurs centrales dans notre société et ce, à l'échelle internationale. Donc, il y a, à mon avis, une capacité d'énergie, une capacité d'avoir un rapport de force pour le changement extrêmement puissant, mais encore faut-il pour ça que le chemin soit ouvert politiquement et c'est un élément capital central du rapport de force. Alors justement, le mot de décroissance fait peur. Ce qu'on connaît comme décroissance et des décroissances subies, je pense à l'Argentine, je pense à la Grèce. Quelle est, vous, votre vision de la décroissance ? Est-ce que des décroissances choisies ne sont pas forcément synonymes de récession ? Surtout, la décroissance et la récession, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je trouve toujours intéressant cet exemple, je ne sais pas qui, et pardon pour celui ou celle qui m'avait raconté l'anecdote qui est très très bonne, me racontait qu'au jeu des 1000 francs ou des 1000 euros à la radio, une fois, il y avait eu la question « Quel est l'inverse du mot croissance ? » L'inverse du mot croissance, c'est récession. Ce n'est pas la décroissance. La décroissance, c'est le fait de se débarrasser de l'obsession pour la croissance et d'assumer, de vouloir réduire la consommation d'énergie et de matières premières. 67% des Français sont pour, selon une enquête du MEDEF, un sondage du MEDEF qui date d'il y a un an, 67% des Français sont pour la décroissance avec le mot décroissance, au sens de la réduction de la production et de la consommation de biens et services pour préserver le bien-être de l'humanité et l'environnement. Donc la décroissance, c'est un mouvement volontaire, progressif, de réduction de notre empreinte écologique pour améliorer le bien-être humain. Donc c'est pas du tout la récession et la récession, c'est en fait ce qui arrive aux sociétés qui sont dans le modèle de l'obsession pour la croissance économique avec des chocs extrêmement violents, brutaux, qui entraînent beaucoup de dégâts humains et de dégâts sociaux. C'est pas ça une politique de décroissance du tout. Alors le grand argument des partisans de la croissance, c'est de dire sans croissance, pas d'emploi. Les économistes, au contraire, de la décroissance ne sont pas du tout d'accord. Vous, c'est un point de vue que vous partagez, c'est-à-dire que la décroissance peut créer de l'emploi ? Absolument. Bon, d'abord, on est dans une situation où on a un effort de transformation très important à opérer de notre façon de nous déplacer, de notre rapport à un certain nombre de produits de consommation courante et cet effort de transformation génère plus de travail. Donc, il est vrai qu'une politique de décroissance, elle assume qu'il y a une part de destruction d'actifs volontaires dans un certain nombre de secteurs extrêmement polluants dont il faut mutualiser les conséquences sociales. pour moi, ça passe par la création d'un mécanisme de sécurité sociale écologique par rapport, par exemple, aux emplois qui vont devoir diminuer dans l'industrie aéronautique au bénéfice d'autres secteurs industriels que nous allons devoir relocaliser, développer, etc. Et donc, il y a des questions de transfert de compétences qui ne sont pas toujours évidentes, auxquelles il faut s'attaquer en garantissant les personnes dans une sécurité par rapport à cette phase de mutation. Donc, pour moi, la décroissance, oui, c'est plus d'activité, plus de travail et c'est un système plus juste que celui d'aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que c'est un des aspects que c'est un des aspects que c'est un des aspects qui sont favorables à la décroissance et la décroissance a pu être assimilée à une société de la fin du travail. Moi, ce n'est pas du tout mon point de vue. Je suis pour le travail et je considère qu'un modèle dans lequel on consomme moins d'énergie et moins de ressources et de matières premières est un modèle aussi dans lequel il y a nécessairement une plus grande part de travail humain. Bon, on peut prendre évidemment des exemples. Aujourd'hui, quand vous luttez contre l'obsolescence programmée en augmentant la durée de vie des produits, il va falloir moins de travail pour fabriquer toujours plus de nouveaux produits, mais il va falloir du travail pour des capacités de réparation, d'entretien, de maintenance, etc., ou d'éco-conception qui n'étaient pas du travail qui était mobilisé jusqu'à présent. Donc, par exemple, dans l'agriculture, il serait moins de tracteurs, plus de bras dans les champs, moins de caisses automatiques, plus de gens, plus de caissiers. C'est logique-là ? Sur l'agriculture, ce sont les chiffres que les exploitations en agriculture biologique utilisent plus de travail que les exploitations en agriculture conventionnelle. C'est un fait constaté. Le propos n'est pas forcément de dire que là, demain matin, il ne faut plus se servir d'un tracteur. On utilise des tracteurs aussi en agriculture biologique. après, on peut discuter de quelle doit être l'énergie du tracteur, est-ce que ce n'est pas mieux de revenir à d'autres techniques, etc. Mais aujourd'hui, c'est un fait que l'agriculture, toutes les pratiques agroécologiques sont plus intensives en emploi que l'agriculture conventionnelle. et aussi parce qu'en fait, il y a des questions aussi sur les choix de type de production qu'il faut diminuer et celles qu'il faut augmenter. Donc, les grandes cultures d'exportation, l'élevage extrêmement intensif qui mobilise très peu d'emplois doit être remplacé par des... Aujourd'hui, par exemple, en France, on importe une part importante, des légumes bio qui sont consommés. On importe de très nombreux produits qui pourraient être cultivés en France et à contrario, il y a des secteurs dans lesquels on exporte où on n'en voit pas forcément la nécessité. Une des dimensions de la décroissance, c'est la relocalisation. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, justement, de vouloir relocaliser alors que les Européens, de manière générale, se prononcent contre l'ouverture de mines, contre la réimplantation d'industries polluantes ? Par exemple, le raffinage de métaux qui, aujourd'hui, se fait extrêmement majoritairement en Chine, est-ce qu'on accepte de raffiner de nouveau des métaux en Europe pour notre consommation domestique ? Oui, la problématique, c'est surtout de trouver des solutions alternatives à l'extractivisme, donc au fait d'aller toujours chercher de nouveaux métaux. Et on voit bien qu'on est, par rapport à ce type de questions-là, dans des problématiques dans lesquelles il n'y a pas de réponse parfaite. Donc on n'a que le choix de la moins mauvaise solution en prenant en considération, à mon sens, des analyses en termes de cycle de vie pour avoir la moindre empreinte possible. Et ça passe quand même obligatoirement par une logique de lutte contre l'obsolescence programmée. Donc pas ouvrir, si vous voulez, l'idée fausse, que de toute manière, ce n'est pas grave, on pourra recycler les métaux, etc., ce qui aurait ensuite entraîné des coûts énergétiques, de mobilisation d'énergie, des questions de rentabilité économique aussi. Il y a une question première et fondamentale qui est celle de la durée de vie, de ce que l'on fabrique. Et on ne peut plus être dans la civilisation du jetable. Justement, on parlait de l'empreinte carbone des Français, elle est de 11 tonnes. Ça, ça prend en compte l'empreinte... C'est la moyenne. L'empreinte... Enfin, la pollution importée, donc la production de biens et services de biens en Asie, elle n'a pas bougé depuis 20 ans. Comment on fait pour réduire l'empreinte carbone des Français ? Est-ce qu'on doit passer par des politiques de rationnement ? Est-ce qu'on doit passer par une carte carbone ? Quels sont les outils qui peuvent nous permettre de baisser l'empreinte carbone des Français ? D'abord, en se concentrant pas seulement sur la moyenne, parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont à une empreinte carbone bien inférieure aux 11 tonnes, et d'autres qui sont à 3 fois, 4 fois, et même plus, cette empreinte carbone-là. Alors, il y a deux approches. Sachant juste, pour être dans les clous de l'accord de Paris, il faudrait être à 2 tonnes par habitant. Pas de l'accord de Paris, de ce qui découle des travaux du GIEC. De ce qui découle des... Oui, il faut être à 2 tonnes. Oui. Donc, il y a deux approches sur la façon d'y parvenir. Il y a le discours de l'écologie d'accompagnement de la croissance, qui a souvent tendance à véhiculer l'idée que c'est d'abord le problème des gens et de leur mode de vie, qu'en gros, les gens n'ont qu'à faire des efforts. Ça ne peut pas marcher. En fait, nous sommes dans une situation où, si toutes les Françaises et tous les Français avaient le mode de vie le plus écologique possible, on n'aurait fait que 25% du chemin. 75% du chemin dépend de décisions de politique publique, dépend des règles du jeu fixées par la loi. Et en fait, la vie des gens, leur mode de vie, elle dépend tous les jours de tout un ensemble de décisions de politique publique. par exemple, vous allez d'un point A à un point B en France, si le train, c'est plus cher que de faire le même parcours à plusieurs en voiture, les gens ne vont pas prendre le train. Et des exemples comme ça, on peut, si vous voulez, les multiplier à puissance, je ne sais pas combien, si l'alimentation bio coûte plus cher que de la meule bouffe, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en fait, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas celui d'un manque d'aspiration des personnes à adapter leur mode de vie à l'urgence écologique. C'est le fait de le permettre et de rendre ce chemin praticable pour le plus grand nombre. Les personnes, par exemple, dans cette rentrée qui voient leur facture de gaz exploser, elles aimeraient bien ne plus être au gaz à énergie fossile, elles aimeraient bien avoir une maison isolée pour réduire leur facture. Mais le propos de la décroissance, c'est aussi celui d'un changement culturel qui permet d'éviter ou de contrecarrer les effets rebonds. Parce qu'en fait, ce qu'on voit en fait en regardant avec le temps, c'est que tous les efforts d'efficacité énergétique de ces dernières années, même quand on fait, par exemple, des travaux d'efficacité énergétique dans les logements, si en fait, on n'est pas en même temps dans une rupture culturelle avec le consumérisme, en fait, on assiste à ce qu'on appelle des effets rebonds. Et donc, au final, si vous voulez, le gain carbone à atteindre n'est pas au rendez-vous. La deuxième dimension de votre question, c'est qu'en fait, quand je faisais remarquer tout à l'heure que, attention, les 11 tonnes, c'est une moyenne, c'est qu'il y a des inégalités sociales très fortes et que, de mon point de vue, ce n'est pas aux personnes qui sont dans les situations les plus difficiles dans la vie quotidienne ou qui galèrent déjà à compter le moindre euro à partir du 15 du mois qu'on doit demander le plus d'efforts. Et que, donc, c'est nécessairement, si on est dans une approche carbone, on va d'abord commencer par ceux qui sont le plus au-dessus de la moyenne des 11 tonnes et auxquelles, oui, il faut des mécanismes pour dire qu'on ne peut pas prendre l'avion tous les week-ends, par exemple. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut une notion de limite et la notion, effectivement, de limite par des mécanismes de quotas est bien plus juste socialement que des mécanismes de taxes et de fiscalité. Justement, est-ce que vous avez des exemples de quotas qu'on pourrait mettre en place ? Sur l'aérien, le plus simple à mettre en place de façon rapide, c'est le quota sur l'aérien, c'est-à-dire sur le nombre de voyages en avion pour le loisir que chaque Français peut faire. Vous avez d'autres exemples ? Parce que c'est vrai que c'est un... Celui-ci est le plus praticable immédiatement. Pour les autres exemples auxquels on peut penser en termes de quotas carbone, il y a toute la problématique aujourd'hui, des réflexions sur le compte carbone avec des débats techniques que je vous épargne entre les experts sur le caractère faisable ou le caractère infaisable, sur les données dont on dispose déjà ou pas, pour être capable d'évaluer de façon extrêmement précise le bilan carbone de chaque élément de notre vie de tous les jours. Je prends l'exemple de l'avion sur lequel j'ai fait une proposition de loi parce que là, on dispose de l'outil pour le faire et ça peut être mis en place assez rapidement et on peut prévoir une phase de transition, c'est-à-dire qu'on peut partir d'un quota qui serait relativement haut et le diminuer progressivement, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un élément de justice par le fait que tout le monde aurait le même quota et que ces quotas ne soient pas échangeables, ne soient pas monétisables. Donc on a souvent opposé justement les bobos, j'aime pas ce terme, aux gilets jaunes, mais en fait, vous, votre vision de la décroissance, c'est d'abord et avant tout de mettre un plafond pour ceux qui consomment trop que d'empêcher quelqu'un qui habite en péril urbanisation. C'est un retour à la notion de limite, en fait. Et justement, placer cette notion de limite, instaurer cette notion de limite est beaucoup plus juste socialement qu'une taxation parce qu'en fait, les personnes les plus fortunées auront toujours le moyen de payer des taxes même exorbitantes. Et ces taxes exorbitantes, elles n'auront pas l'impact carbone que l'on pourrait espérer. Et en plus, elles sont dans l'idée fausse, qui est l'écologie d'accompagnement de la croissance. L'idée fausse, c'est qu'un mécanisme de marché mécaniquement serait vertueux et entraînerait le système à être vertueux. ce n'est pas ce qui a été constaté. Toute la logique du marché européen du carbone, etc. est basée là-dessus depuis des années. Et ça n'a pas... Ça a contribué à limiter, mais ça n'a pas quand même démontré une efficacité spectaculaire. Alors, beaucoup de gens le disent, y compris beaucoup d'économistes, le PIB est un indicateur galvaudé parce qu'il prend en compte dans son calcul les externalités négatives. Alors, derrière ce gros mot, c'est la pollution, la vente d'antideopresseurs, les accidents, par exemple. Quels sont, si jamais vous étiez présidente de la République, les indicateurs que vous regarderiez ? Alors, d'abord, moi, je prône... Je m'inscris dans une logique de rupture avec le présidentialisme. D'ailleurs, pour moi, la décroissance et le refus du présidentialisme vont ensemble. Donc, je suis pour une pratique beaucoup plus démocratique et collégiale des responsabilités. Et donc, ça veut dire que ce n'est plus un système institutionnel où la personne qui exerce la fonction de présidence de la République décide seule des indicateurs de ceci et de tout et de rien, c'est-à-dire un système de concentration du pouvoir dans lequel nous sommes. Sur les indicateurs qui doivent remplacer le produit intérieur brut, il existe de nombreux travaux. Vous avez, par exemple, l'indice de santé sociale sur lequel il y a les travaux conduits notamment par des économistes avec Dominique Méda. Pour moi, évidemment, celui de l'empreinte carbone. Vous avez les travaux des lois Laurent qui a recensé justement dans son livre qui s'appelle Sortir de la croissance tout ce qui existe en fait aujourd'hui et qui sont déjà des indicateurs fiables, robustes, expérimentés, etc. Pour moi, le choix des indicateurs en question relève d'un choix démocratique qui devra être fait au moment de l'adoption de la loi de programmation des finances publiques qui devra dire désormais la nation se fixe comme objectifs centraux. Ça peut être le taux de pauvreté, le niveau d'éducation, la satisfaction au travail. Donc tout ce type d'indicateurs sont regroupés dans ce qu'on appelle l'indice de santé sociale et des indicateurs écologiques. C'est-à-dire le bien-être et l'empreinte écologique que ce soit sur le climat ou sur le vivant sont les deux dimensions qui doivent remplacer le PIB. Sur la taille des organisations et sur les institutions, Emmanuel Macron en 2017 a été élu avec un peu plus de 8 millions de voix. Ça représente une personne sur 8 Français à peu près. Est-ce qu'il n'y a pas une question de légitimité démocratique ? Admettons que vous soyez élu à la présidence de la République. Comment, en portant des transformations aussi profondes, s'assurer que la population suive ? Comment faire en sorte que la population adhère à des transformations aussi profondes ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, le système institutionnel actuel du présidentialisme et de la Vème République nous ramène à la démonstration du fait que, dans ce système-là, même une personne écologiste n'arriverait pas à enclencher la transformation écologique de la société. Et ce qui, moi, m'obsède, peut-être parce que j'ai l'expérience du pouvoir, ce n'est pas simplement de gagner les élections, c'est la mise en œuvre, en fait, d'un projet de transformation écologique de la société. Ça passe donc obligatoirement par un changement institutionnel. En outre, les institutions actuelles, elles sont complètement, effectivement, antidémocratiques. Et ce caractère antidémocratique a été aggravé, renforcé par la montée de l'extrême droite qui en est à la fois le symptôme et une des causes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il suffit désormais de faire plus de 20% du corps électoral au premier tour de l'élection présidentielle pour avoir les pleins pouvoirs en France. Parce qu'en fait, au second tour, vous vous retrouvez face à l'extrême droite et ensuite, vous avez, par le mécanisme du fait que l'élection législative est juste derrière l'élection présidentielle, vous avez les pleins pouvoirs à l'Assemblée nationale avec des députés qui sont élus de la même couleur politique que la présidence de la République et à ce moment-là, vous n'êtes plus obligés de discuter avec personne. Et c'est comme ça, c'est ce qui explique fondamentalement qu'Emmanuel Macron, qui dans sa campagne électorale avait promis qu'il y aurait des majorités d'idées, qu'on ne gouvernerait plus comme avant, qu'il y aurait énormément de dialogues, etc., etc., du jour au lendemain, il a une Assemblée nationale pléthorique de député La République en marche qui lui obéit aux doigts et à l'œil et donc, en fait, il n'y a plus aucune notion de compromis, de coalition sur quelque projet que ce soit. Ça, c'est la clé de voûte institutionnelle qu'il faut changer, selon moi, en abolissant l'élection au suffrage universel direct de la présidence de la République, parce qu'il y a par ailleurs dans cette structure de verticalité patriarcale des institutions quelque chose qui est un reste de monarchisme qui est totalement inadapté au XXIe siècle dans une société éduquée où il y a des réseaux sociaux et où ce n'est pas vrai qu'existe, si vous voulez, la personne providentielle qui sait tout sur tout, qui a réponse à tout. Je suis pour un régime de nature primo-ministériel où il y a un Premier ministre avec un gouvernement qui est responsable devant le Parlement et quand je regarde les autres pays, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne, je n'ai pas l'impression que ce soit des démocraties faibles ou des démocraties qui dysfonctionnent. Vraiment, c'est indispensable comme transformation à opérer et sans transformation démocratique, il n'y aura pas de transformation écologique. Après, votre question, c'est comment on fait ? Ça se joue, en fait, avance, c'est-à-dire que ça se joue dans la campagne électorale des écologistes qui, là aussi, pour moi, ne doit pas être, si vous voulez, une campagne classique présidentialiste dans son essence autour du fait de dire qu'il faut voter pour la personne qui est candidate. Ça doit être une campagne de mise en mouvement citoyenne de la société, d'écriture avec les citoyennes et les citoyens du programme précis, de faire avec les citoyennes et les citoyens les choix sur l'ordonnancement du calendrier de mise en œuvre des changements, parce qu'en fait, c'est en créant ce rapport de force dans la campagne électorale, d'abord, d'après moi, qu'on soulève une espérance en France parce que c'est nouveau, et c'est le fait de prouver le changement, pas simplement le dire, le faire dans la campagne électorale et c'est un élément aussi de capacité d'action une fois arrivée en responsabilité parce qu'en fait, quand vous arrivez aux responsabilités, effectivement, il y a toute une série de conservatismes qui vont se dresser pour que les choses ne changent pas et donc, c'est très important d'être adossé à une force citoyenne qui est engagée pour le changement écologique. Dans la littérature sur la décroissance, il y a souvent cette question de proximité qui revient chez Aristote, chez Illich, chez Serge Latouche, l'idée que plus les organisations sont grandes, moins elles sont démocratiques et qu'on ne peut pas avoir des grands États très démocratiques. Est-ce qu'il y a une question de la proximité dans la décroissance ? Alors, d'abord, je ne partage pas nécessairement ce point de vue. Par contre, il y a une question qui est une question de capacité de résilience, d'entraide et d'aspiration. Aujourd'hui, par exemple, on voit des personnes qui veulent changer de vie, qui veulent retrouver un travail qui a du sens, qui plaquent tout, qui partent vivre à la campagne, qui veulent retrouver un contact avec la nature. Donc, en fait, il y a une rupture culturelle qui est en train d'émerger. C'est peut-être trop tôt pour dire qu'elle est majoritaire. Enfin, quand il y a neuf habitants sur dix d'Îles-de-France qui ont envie de partir, ça veut dire quelque chose quand même. Il y a une rupture culturelle avec la société qui va toujours plus vite ou on travaille toujours plus. par exemple, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont pas leur idéal de vie. Ce n'est pas d'être cadre sub qui travaille jusqu'à 22 heures, qui n'a jamais de temps pour lui, qui n'a pas de vie personnelle, etc. Donc, en fait, c'est dans les fondamentaux des aspirations des gens qu'il y a des choses qui sont en train de bouger profondément. Donc, il y a ça d'un côté, d'un autre. Il y a le fait que le fait de reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre la maîtrise de son destin en termes collectifs, passe par l'échelle locale, en fait. C'est à l'échelle locale. Aujourd'hui, il y a une aspiration, si vous voulez, pas simplement à dire, mais à faire. Et en fait, c'est à l'échelle locale qu'au niveau démocratique, mais aussi associatif, enfin, de plein de façons, on est en capacité d'agir pour créer des solidarités concrètes et organiser aussi notre résilience. Donc, oui, la dimension locale, elle est fondamentale. Mais par contre, je me méfie toujours un peu des théories globalisantes sur la taille idéale des sociétés, etc. Je suis très prudente par rapport à ce type de thèse. Justement, sur le rôle de l'État, vous écrivez dans votre manifeste sur l'écologie intégrale. Ce que je veux dire, juste pour préciser, c'est que, si vous voulez, je crois aussi à la nécessité des échanges culturels. Je ne suis pas pour le localisme dans la conception qui est celle de l'extrême droite, du chacun chez soi. Donc, cette idée qu'il y aurait une taille idéale des sociétés humaines, je dis, attention, en fait, la façon dont ça peut dévier, en fait, comme concept. Vous écrivez dans votre manifeste sur l'écologie intégrale que 30 ans de libéralisme ont affaibli et dans certains cas ruiné la capacité d'intervention, d'anticipation et de planification des États. Les États sont devenus faibles aujourd'hui. Oui. Alors d'abord, heureusement qu'ils sont là. On voit bien, d'ailleurs, dans le contexte de la pandémie, que quand tout s'arrête, quand l'économie mondiale est en grande partie mise à l'arrêt, heureusement que la puissance publique est là pour que tout ne s'effondre pas. Et on assiste, donc on est dans un moment très particulier à l'échelle internationale parce que c'est le retour de la politique, en fait. Dans un monde où on avait expliqué que c'était la main invisible du marché, qu'il n'y avait plus du tout besoin des États, plus besoin de puissance publique, on est en train de vivre exactement l'inverse. Donc c'est quelque chose d'important. Mais effectivement, l'État, et on le voit, aussi bien sur la gestion de la pandémie, les masques, etc., que sur quand il y a des catastrophes, ou au long cours, au jour le jour, l'État, effectivement, il a été considérablement affaibli depuis une trentaine d'années, en nombre d'effectifs, en capacité technique. donc évidemment, moi je suis particulièrement frappée de l'exemple du ministère de l'Écologie qui a perdu 15 000 agents en quelques années, c'est considérable, dans toute une série de domaines d'ingénierie publique, technique, dans lesquels aujourd'hui, soit les missions n'ont pas été remplacées, soit ont été externalisées, ce qui coûte plus cher, et donc dans lesquelles l'État, il a perdu, si vous voulez, il a perdu en compétences, et sur des compétences qui sont des compétences clés dans un contexte d'accélération du changement climatique, dans un contexte où il faut avoir des capacités d'analyse, de prévision, d'anticipation, de gestion de crise, etc., etc. Voilà. Donc, ne caricaturons pas, parce que je trouve qu'en fait, si vous voulez, ce moment de la pandémie, il est révélateur du fait que, quand il y a une situation critique comme celle-là, heureusement qu'il reste des services publics, et heureusement qu'il y a un État avec les amortisseurs sociaux aussi liés au modèle de protection sociale, mais en même temps, oui, il a été considérablement affaibli, et c'est particulièrement significatif, par exemple, sur toutes les questions relatives à la gestion de crise. Mais on voit, par exemple, on voit la différence entre la France et la Grèce. La politique d'austérité en Grèce a entraîné une diminution du budget des pompiers, des effectifs des pompiers. Voilà, on voit, ce n'est pas ça qui a créé les incendies, mais la difficulté à y faire face, c'est aussi le résultat de ça. Vous, vous parlez d'État-résilience, qu'est-ce que ça veut dire un État-résilience ? Un État-résilience, c'est une nouvelle étape de la construction républicaine de la France. On a eu les combats pour l'instauration de la démocratie, les combats pour l'instruction obligatoire, les combats pour la laïcité, les combats pour le modèle social, la création de la sécurité sociale. Et aujourd'hui, en fait, je considère que les enjeux écologiques sont des enjeux régaliens, sont des enjeux de sécurité nationale, qui est un enjeu de protection de la population. Et donc, l'État-résilience, c'est le fait d'organiser maintenant notre adaptation au changement climatique et d'organiser la transformation de notre aménagement du territoire en fonction des réalités d'un climat qui change. En fait, si vous voulez, le changement climatique, il affecte potentiellement très lourdement toutes les infrastructures stratégiques du pays sur des données fondamentales. Et aujourd'hui, ce n'est pas des questions qui sont anticipées. Donc, il affecte, par exemple, des questions sur nos capacités de production alimentaire. Là, par exemple, on a moins 30% de récolte de vin. On peut se dire que c'est le vin. C'est une production qui est majoritairement, de façon très importante, exportée. Ce n'est pas directement de la nourriture au sens vital du terme, même si le vin en France, c'est sacré et ça peut être considéré comme vital. voilà un exemple si vous voulez d'impact immédiat là, mais qui ne fait pas l'objet d'une très grande stratégie de réflexion sur l'adaptation et sur la vitesse à laquelle les changements vont aller. Mais ça veut dire qu'il doit y avoir dans les institutions des gardes-fous. Comment ça se matérialise en État résilience ? C'est qu'il doit y avoir une revue des risques et des vulnérabilités. Aujourd'hui, la politique d'adaptation au changement climatique en France, elle est complètement balbutiante. Tous les jours, tous les jours, encore pas plus tard qu'avant de venir chez vous, tous les jours, je vois en France des projets en train d'être menés à bien qui sont des projets de déni de l'urgence écologique. Quand on détruit les jardins d'Aubervilliers, les jardins ouvriers qui sont des jardins nourriciers pour des habitantes et des habitants de catégories modestes, de catégories populaires qui sont un havre de verdure dans un territoire complètement urbanisé, sont détruits pour construire le solarium d'une piscine olympique. Est-ce qu'on a compris qu'on est dans un monde d'urgence écologique ? La réponse est non. Quand je vais à la gare d'Austerlitz où la mairie de Paris laisse faire un projet de l'État et de la SNCF de construction d'un bâtiment de 300 mètres de long, de 37 mètres de haut, sans la moindre ombre qui va créer un nouvel îlot de chaleur devant la gare d'Austerlitz à côté du jardin des plantes où il y a le platane de Buffon qui est plus vieux que la Révolution française et qu'à cet endroit-là, en fait, on fait un immense bâtiment pour mettre 25 000 mètres carrés de surface commerciale, alors que la Convention citoyenne pour le climat avait dit qu'il fallait arrêter la création de nouvelles surfaces commerciales en France et que, en fait, tous les commerces du quartier où ça va être implanté sont inquiets des conséquences économiques pour le commerce de proximité de l'ouverture de cette structure. Dès comme ça, je peux vous en prendre des… Là, j'ai pris des exemples parisiens ou d'Île-de-France. Dans les Hauts-de-France, vous avez le projet d'implantation d'un gigantesque entrepôt probablement de e-commerce logistique de la taille du Stade de France sur des terres agricoles qui sont en pleine zone humide, qui sont des terres agricoles d'excellente qualité pour la production alimentaire. Des projets comme ça, il y en a tous les jours. Donc, en fait, aujourd'hui, cette dimension de vers quoi on est en train d'aller, comment on doit en tenir compte dans toutes les décisions, dans tous les domaines, c'est le B.A.B. Normalement, on ne devrait plus faire de travaux dans les villes aujourd'hui en France, dans les grandes villes, pour changer des canalisations. Enfin, vous voyez bien les travaux urbains sans se dire en même temps, puisqu'on a ouvert la chaussée, on ne va pas la refaire pareille. En fait, on va se poser la question de comment cette chaussée doit être si nous avons des températures de 45, 46 degrés. Aujourd'hui, cette réflexion, elle n'est pas du tout intégrée. Donc, pour moi, l'État résilient, c'est ça. C'est celui qui fait la revue des risques qui ne sera jamais parfaite, jamais exhaustive. La définition même de la gestion de crise, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir, c'est une capacité en fait à faire face et pour que, lorsqu'on prend des décisions aujourd'hui, elles intègrent les paramètres, pas simplement du climat d'aujourd'hui, mais celui de demain et d'après-demain. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, la question du libre-échange. Qu'est-ce qu'on fait des accords de... Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez au pouvoir, des accords de libre-échange ? Est-ce que vous essayeriez de les renégocier ? Est-ce que vous les empêcheriez qu'il y en ait de nouveau ? D'abord, il n'y aurait pas de ratification finale du CETA, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, il est mis en œuvre... D'accord avec le Canada ? Voilà, avec le Canada, il est mis en œuvre alors même qu'il n'a pas été définitivement ratifié par la France. Il n'y aurait pas non plus de nouveaux accords avec le Mercosur. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il ne s'agit pas de sortir des échanges internationaux et de se barricader. Mais il y a effectivement, au travers de ce qu'on évoquait sur l'empreinte écologique, il y a des productions à relocaliser et il y a une complicité française dans la destruction du climat et dans la destruction d'écosystèmes qui ne peut pas continuer. Donc, les 60 à 70 cargos de soja importés chaque année en France, soja OGM, par ailleurs, qui concourent à la destruction de la forêt amazonienne, ce n'est pas possible. De la même façon, l'engagement et le soutien actif de la diplomatie française pour l'exploitation de nouveaux forages pétroliers ou gaziers partout dans le monde et en particulier en Afrique, ce n'est pas possible. Il y a une question qui est une question de cohérence, d'exemplarité. Ensuite, par rapport à votre question sur le commerce international, il y a une priorité à mes yeux qui est la sortie des énergies fossiles. La deuxième, c'est les règles du jeu de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique puisqu'en fait, cette convention, c'est-à-dire ce qu'ils font de l'accord de Paris, toutes les COP dont on discute, a dans ses règles fondamentales que la lutte contre le changement climatique ne peut pas se traduire par des mesures qui vont à l'encontre du développement du commerce international. Autrement dit, nous n'avons pas le droit de prendre des décisions pour lutter contre le changement climatique à l'échelle internationale qui pourraient contredire l'obsession pour la croissance économique. C'est ça que ça veut dire. La croissance économique, sa logique, c'est une logique d'expansion, d'augmentation des échanges internationaux, etc. Donc ça, c'est une logique avec laquelle il faut rompre, mais de façon méthodique, pas en décrétant que demain matin, il n'y a plus aucun échange international, parce que ça, ce n'est pas une voie, ce n'est pas un chemin qui soit praticable. Dernière question, quel message voudriez-vous adresser aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent ? De faire le choix de la décroissance de façon consciente. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, énormément de personnes sont entrées dans une conscience des enjeux écologiques assez aigus, assez développés, qui entraînent des changements de vie importants ou des changements de petites choses dans la vie quotidienne, qu'on est fier de faire, parce qu'on a les uns et les autres, les unes et les autres, une joie aussi de reprendre le contrôle de quelque chose. Vous savez, c'est le fameux refus de la bouteille en plastique, qui est un acte de résistance, en fait, contre ce que la société vous dicte. il faut mettre un mot maintenant sur toute cette somme de petits choix, comme étant des choix de décroissance, en fait, qui nous rendent plus heureux, qui nous rendent plus joyeux. Parce qu'en fait, c'est à mes yeux le mot d'ordre qui peut rassembler tous ces gestes, toutes ces énergies de celles de l'entrepreneur, par exemple, qui change son modèle économique de son entreprise. Il y a des grandes entreprises ou plus petites, des entreprises familiales, qui sont en train complètement de changer de modèles, qui sont faits, par exemple, attaqués par la concurrence asiatique et qui, du coup, sont passés sur complètement une autre stratégie, au contraire de la durabilité des produits, d'offrir le service de réparation, d'être dans une relation de fidélité avec les clients qui n'est plus du tout le modèle ancien, qui est un modèle complètement contre-intuitif du point de vue des indicateurs classiques, etc., mais qui, au final, donne des résultats économiques dans une économie ouverte qui sont satisfaisants et crée de l'emploi et dans lequel les gens retrouvent du sens. Voilà, donc là, je prends l'exemple de l'entreprise, mais on peut en prendre plein d'autres. La décroissance, c'est le fait de retrouver le vrai sens de ce qui est important dans la vie et malgré et malgré toutes les angoisses qui nous tiraillent et qui nous accablent, d'agir ensemble, d'avoir la joie d'agir ensemble, de savoir qu'on est tous reliés pour faire grandir ce projet qui est le seul chemin possible. Delphine Matot, un grand merci d'être venue dans le Green Letter Club et à bientôt. Merci.